bonjour à tous alors dans cette vidéo on va voir le pas à pas du short otis donc je vais vous guider dans toutes les étapes de montage de ce short dans un premier temps je vais d'abord juste faire un petit tour des fournitures dont vous avez besoin pour créer ce short donc vous allez devoir avoir le tissu que vous avez choisi il vous faudra un mètre quarante à peu près pour réaliser ce short pour une laisse de 140 on aura besoin également de deux ou quatre pressions de 15 mm de diamètre 4 si vous choisissez le modèle avec les poches arrondies c'est celle où vous avez le petit rabat qui fait froncer la poche sinon il vous en faudra uniquement deux si vous avez une pince pression pour les poser c'est mieux sinon c'est pas indispensable vous allez avoir besoin de fils à coudre bien sûr d'une fermeture éclair de 15 mm de hauteur une fermeture non séparable un bouton pression à coudre de environ 20 mm et d'un élastique d'une hauteur de 4 cm et pour la longueur il faudra prendre votre tour de taille et vous enlever 5 cm à la mesure que vous trouvez pour déterminer la taille la longueur de l'élastique donc votre tour de taille moins 5 cm ça vous donne la longueur de votre élastique voilà on va pouvoir commencer le papa du short otis vous allez découper toutes vos pièces moi j'ai choisi la version là pour le tuto avec les poches les grandes poches carrées sur le devant ça c'est les poches de l'arrière une fois que vous avez découpé vos pièces alors il faut bien faire attention par contre pour les passants c'est une pièce à couper quatre fois là c'est les passants de la ceinture donc il faut quatre passants pour la ceinture si vous avez les passants des poches arrondies il faut s'en faudra quatre également pour chaque fin pour les deux poches au niveau de la du thermocollant ça va dépendre de votre tissu si le tissu est très fin je vous conseille de thermocoller là le soupon la pâte de boutonnage et les pattes comme ça de pression moi là dans le cas de mon tissu c'est un lénage assez fin mais bon ça reste un lénage donc c'est un tissu épais donc j'ai thermocoller que cette partie là parce qu'elle va être sur une seule épaisseur alors que le soupon lui il va être plié en deux les passants ils vont être cousu l'un sur l'autre donc il y aura deux épaisseurs donc dans le cas d'un tissu un peu épais je vous conseille de thermocoller que cette pièce là et après je suis venue surfiler toutes les pièces comme indiqué dans le livret alors on fait les jambes dos et devant sur les côtés donc les deux côtés la fourche on fait exactement pareil sur les autres jambes donc le côté le côté ici la fourche et l'autre côté droit surtout toute la longueur on vient également surfiler les poches donc ça je les fais également dans mon cas c'est les deux grandes poches carré et les poches arrière donc le premier travail que vous aurez à faire c'est de d'assembler les poches au dos et au devant donc c'est tout simple vous allez faire des replis que vous allez marquer au fer pour préparer vos pièces dans le cas des poches d'eau donc c'est celle ci je regarde l'endroit de mon envers ça vous allez d'abord replier ces petits côtés là sur un centimètre donc de chaque côté et ensuite vous viendrez faire deux autres replis enfin trois en l'occurrence trois replis de un centimètre donc en bas et sur les côtés et enfin un repli en haut de deux centimètres lui donc je vais faire ça au fer et je vais vous montrer pour la poche carré enfin la poche rectangle pardon ça va être le même principe on vient faire un centimètre ici sur les côtés également et enfin en dernier on repli au dessus sur deux centimètres donc ça vous on va le marquer au fer et après je vous montrerai pour la couture deux types de poches sur le livret des poches rectangles je vous dis de faire un premier repli d'un centimètre un deuxième d'un centimètre là étant donné que mon tissu est un peu épais j'ai préféré faire un repli directement de deux centimètres et un seul comme pour les poches d'eau pour qu'ils aient moins d'épaisseur donc je vais aller coudre chaque poche au niveau du repli supérieur qui est donc l'ouverture des poches et je vais coudre à 1,5 cm du bord de l'ouverture de poche ou 0,5 du bord surjeté qui revient au même mais du coup on va coudre donc tout du long sur chaque poche voilà je suis venu faire mes surpiqûres sur les quatre poches donc à 1,5 cm du bord elle est tombe sur tombe donc on la voit pas beaucoup ensuite je vais placer mes poches donc sur chaque jambe là je suis sur le dos avec la poche d'eau j'ai mis des petites épingles j'avais mis des marques sur l'envers du tissu je mets des épingles pour me repérer et donc je viens positionner ma poche au niveau des repères en plaçant bien donc les petits replis qu'on a fait au fer voilà je vais venir mettre des petites épingles pour bloquer tout ça je commence par bloquer les deux côtés du haut de la poche alors il faut bien prendre votre temps pour épingler pour que ça soit bien droit bien épinglé proprement après si vos si vos points sont pas exactement il faut aussi regarder au niveau du visuel que la poche soit bien droite si vous êtes un tout petit peu décalé sur le point c'est possible que vous ayez mal fait le le report du tracé voilà il faut surtout regarder visuellement que votre poche soit bien droite que vos plis soient bien droits ne pas tirer sur la poche ne pas faire de tension on est juste bien positionner la poche plus au niveau de l'emplacement de la hauteur par rapport au côté et l'inclinaison l'inclinaison qu'elle a pour qu'elle soit elle soit bien bien positionné une fois le patron donc là je vais quand même reposer pour maintenir et que ça bouge pas trop pendant ma couture même si c'est une couture qu'on va faire doucement voilà pour bien déjà parce que c'est une couture qu'on va faire sur le bord et pour qu'elle soit bien propre on a quand même plusieurs angles à passer donc une fois qu'elle est épinglée je vais piquer donc en commençant ici je vais faire tout le tour et on peut piquer après c'est selon les préférences à 0,5 du bord à peu près on peut faire plus petit plus large après ça dépend de du tissu du rendu que vous voulez et donc on va faire ça pour toutes les poches donc les poches dos et les poches devant voilà j'ai cousu mes 4 poches à 0,5 cm du bord tout le tour sauf la zone d'ouverture des poches donc après on assemblera les côtés de chaque jambe avant on va préparer les passants des ceintures donc vous les prenez deux à deux que vous mettez endroit contre endroit on va épingler et on va venir coudre à 1 cm tout le tour ici en laissant cette partie ouverte pour retourner ensuite donc je vais épingler si vous n'êtes pas très à l'aise avec la couture arrondie comme ça vous pouvez la tracer avec un stylo effaçable ou un crayon craie à l'avance pour suivre ce tracé là pendant votre couture au lieu de vous fier aux mesures de votre machine ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider c'est réduire la longueur de votre point prendre un point plus petit au niveau de la courbe pour que ça soit plus facile plus net au niveau de votre arrondie ne pas hésiter à tourner votre tissu à vous arrêter à lever votre pied de biche en gardant bien l'aiguille plantée bien sûr mais levez votre pied de biche pour retourner un peu la pièce au fur et à mesure si vous voyez que vous déviez un petit peu de la trajectoire donc j'ai épinglé deux à deux je vais faire pareil sur l'autre et on va coudre tout autour à 1 cm donc voilà j'ai cousu tout le tour des deux passants ils sont juste cette partie ouverte maintenant on va venir dégarnir la couture pour pouvoir retourner sans avoir de surépaisseur et que ça fasse un bel arrondi alors moi je prends un ciseau qui crante comme ça parce que ça permet d'avoir un tissu qui s'effiloche moins une fois coupé mais vous pouvez tout à fait le faire avec un ciseau normal je fais attention quand même à ne pas couper ma couture vous laissez 0,5 à peu près pas besoin de trop en enlever non plus on va couper tout le tour on va couper tout le tour un tissu un peu épais donc les ciseaux ils ont un peu de mal après vous allez bien retourner votre passant vous pouvez vous aider d'une petite tige si vous voulez si c'est un peu dur on est quand même sur un passant pas trop long donc c'est pas trop gênant je vais mettre un peu de la pointe des ciseaux voilà pour retourner complètement voilà donc là mon passant est fait on va aller bien le marquer au fer pour bien l'aplatir qu'il soit bien propre que ça bouge plus et une fois qu'on aura repassé on va venir surfiler en fait juste cette partie là du coup qui est le bord franc non cousu pour éviter que ça s'effiloche et quand on posera sur la ceinture on viendra faire un petit repli pour cacher la partie surfilée et coudre donc sur l'endroit à 0,5 du bord donc là on va juste bien repasser et surfiler cette zone voilà donc j'ai retourné les deux passants je les ai bien marqués au fer j'ai surfilé le bord franc et on les met de côté pour plus tard ensuite vous allez venir prendre les devants et dos qu'on a fait tout à l'heure enfin sur lesquels on a posé les poches on va assembler maintenant un devant avec un dos donc pour chaque jambe vous allez le faire deux fois et on fait endroit contre endroit donc là j'ai posé le dos je mets l'endroit sur l'endroit avec le devant et on va venir donc épingler le grand côté ici tout du long et également le petit côté du côté intérieur de la jambe on va venir assembler pareil endroit contre endroit sur toute la longueur donc ça on va le coudre à 1 cm du bord pour les deux jambes donc là je vais épingler je commence par épingler mes extrémités et après je viens bien placer vous pouvez vous aider aussi l'écran que vous avez sur le haut du short qu'on a placé pour la ceinture afin de bien positionner vos pièces alors quand c'est surfilé on ne voit pas forcément bien on peut les remarquer à la crème si besoin ça aide à mieux les distinguer donc là je vais mettre quelques épingles pas énormément je vous invite à vraiment épingler soigneusement quand vous n'êtes pas trop à l'aise comme ça vous serez moins embêté ou moins de coudre donc je fais de l'autre côté pareil donc forcément à plat c'est pas la même longueur au niveau du tour de jambe c'est normal vous venez vous aider un peu en revend pour bien mettre bord à bord les extrémités du short et ça vous allez faire pour chaque jambe j'ai pris une pièce de chaque une pièce devant et je vais refaire pareil pour les deux pièces qui restent voilà on va coudre un centimètre et après on voit la suite voilà donc une fois qu'on a fait ces coutures on les ouvre au fer pour bien les aplatir après vous allez venir prendre une des deux jambes que vous allez retourner sur l'endroit l'autre vous la laissez sur l'envers et il va falloir mettre une jambe dans l'autre endroit contre endroit donc du coup on va bien positionner celle-ci voilà comme ceci donc celle-ci est sur l'envers et je vais insérer je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez mieux et je vais insérer dedans ma jambe qui est sur l'endroit alors il faut juste faire attention à insérer dans le sens dans le bon sens c'est à dire que là j'ai ma poche devant et il faut qu'elle soit du côté de l'autre poche devant donc j'insère cette jambe à l'intérieur de l'autre donc là on est bien endroit contre endroit donc grossièrement ça fait ça mais après ce qui m'intéresse c'est la zone de la fourche qu'en fait on va se retrouver comme sur le schéma du livret voilà avec un arrondi comme ça et on va venir épingler en fait tout le long de la fourche qu'on va coudre en une fois donc je vais commencer à épingler voilà donc j'ai épinglé au niveau de la fourche et je suis venue coudre à 1 cm du bord en m'arrêtant bien au niveau du repère du zip donc le cran du zip ici faites un point d'arrêt vraiment solide parce que on va pas mal manipuler cette zone pour la couture de la braguette donc il faut que ça soit bien solide pour pas que ça s'écarte voilà donc là on a cousu la fourche on peut remettre le short sur l'endroit donc là vous avez déjà un bon aperçu avec l'arrière et le devant avec les poches devant alors maintenant on va pouvoir passer à la préparation du sous pont donc vous allez prendre votre pièce sous pont la plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur donc comme ceci et après on va venir coudre les petits côtés donc en haut là et sur le bord en dessous à 1 cm du bord donc on épingle et on pique donc je vais aller piquer ça et après je vous montre la suite voilà donc j'ai piqué à 1 cm du bord donc maintenant il va falloir dégarnir un petit peu au niveau des angles parce que du coup là on a la pliure et on a un angle ici et de l'autre côté donc je viens couper donc au niveau de l'angle je coupe très proche de ma couture à quelques millimètres et je viens couper comme ça en biais voilà pour dégarnir un petit peu je vais faire pareil de l'autre côté donc je coupe comme ça pour dégarnir voilà ensuite on retourne sur l'endroit on va aller marquer bien le pli au fer pour que la pièce soit bien maintenue bien plate et on va venir surjeter donc le bord franc qui reste les deux épaisseurs vous surjetez les deux épaisseurs ensemble et le sous pont sera prêt alors maintenant on va pouvoir passer à la préparation du sous pont donc vous allez prendre votre pièce sous pont la plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur donc comme ceci et après on va venir coudre les petits côtés en haut là et sur le bord en dessous à 1 cm du bord donc on épingle et on pique donc je vais aller piquer ça et après je vous montre la suite voilà donc j'ai piqué à 1 cm du bord donc maintenant il va falloir dégarnir un petit peu au niveau des angles parce que du coup là on a la pliure et on a un angle ici et de l'autre côté donc je viens couper donc au niveau de l'angle je coupe très proche de ma couture à quelques millimètres et je viens couper comme ça en biais voilà pour dégarnir un petit peu je vais faire pareil de l'autre côté donc je coupe comme ça pour dégarnir voilà ensuite on retourne sur l'endroit on va aller marquer bien le pli au fer pour que la pièce soit bien maintenue bien plate et on va venir surjeter donc le bord franc qui reste les deux épaisseurs vous surjetez les deux épaisseurs ensemble et le soupon sera prêt voilà donc là j'ai surjeté le bord du soupon et je l'ai repassé donc on peut mettre la pièce de côté pour plus tard on va passer à la pose de la fermeture éclair donc vous allez prendre votre fermeture éclair que vous allez ouvrir vous venez la poser devant vous avec le curseur vers vous ensuite on va prendre le côté droit du zip et on va le retourner sur l'envers du zip et on va le positionner sur l'endroit du short sur le côté gauche au porté le devant gauche donc au porté donc là sur le short à plat devant moi ça va être le côté droit du coup donc on positionne comme ça là je vous ai mis des épingles pour que vous puissiez bien visualiser les 4 crans qu'on a reporté sur le patron parce qu'on les voit pas très bien avec le surjet donc ça vous permet de bien visualiser parce que on va avoir besoin de ces crans pour positionner le zip correctement votre zip du coup donc va être positionné bord à bord avec avec le côté donc le côté droit du short les dents bien vers l'intérieur et le bord tissé vers l'extérieur donc bord à bord et vous devez faire attention à ce que votre petit cran métallique qui est l'arrêt de la fermeture éclair soit positionné au niveau de ce cran là donc il ya quatre crans ça va être celui qui est le plus bas sur le short donc je viens positionner mon zip tout le long donc j'épingle pour bloquer je vais coudre jusqu'en bas du zip jusqu'en bas du zip de la partie tissu du zip donc ça va ça va être cousu aussi au delà de au delà du du cran zip qu'on avait où on a arrêté la couture de l'entrejambe donc on va là je vais ouvrir un petit peu pour récupérer ma marge de couture pour pouvoir continuer à épingler donc là j'épingle également ici voilà et je vais coudre jusqu'en bas faites attention de bien ouvrir votre marge de couture pour coudre dans la marge en fait sur ce niveau là ça va être juste pour coudre dans la marge pour que ça tienne et que ça bouge plus donc là on va coudre sur la partie tissée dans la marge de couture donc pas un centimètre parce qu'après vous aurez une autre couture qui va venir vous pouvez coudre à 0,5 par exemple en plus plus vous êtes loin du zip plus ça va être facile de coudre alors forcément à ce niveau là vous allez être un peu gêné par la fermeture éclair donc ce que vous pouvez faire c'est soit lever au moment où vous arrivez par ici et que vous êtes embêté c'est soit lever votre pied de biche pour faire glisser le curseur et reprendre votre couture c'est pas toujours évident si vous n'êtes pas trop à l'aise vous faites une première couture et quand vous arrivez proche de votre zip vous faites un point d'arrêt vous retirez tout votre travail de la machine vous refermez votre zip et vous finissez vous reprenez votre couture là où vous étiez arrêté avec un nouveau point d'arrêt et vous finissez votre couture là on est vraiment sur une couture de bâti qui se verra plus après donc vous pouvez très bien la faire en deux fois voilà il n'y a pas de soucis si c'est plus simple pour vous parce que lever le pied de biche et faire passer la fermeture en gardant l'aiguille plantée c'est pas toujours évident voilà donc je vais piquer ça et je reviens vous montrer voilà donc j'ai cousu moi j'ai cousu en deux fois parce que c'est plus simple j'enlève mes petits fils pour pas qu'ils me gênent après voilà alors ce qu'il faut faire c'est bien arrêter la couture ou la démarrer ça dépend dans quel sens vous allez coudre au niveau du cran parce qu'après vous ayez un rendu assez propre on va replier ce petit bout de tissu où il n'y a plus de fermeture éclair on va le replier comme ça sur le côté donc là je vais juste mettre une épingle pour faire tenir et après avec la couture du soupon qu'on va mettre par dessus ça va le bloquer donc ensuite vous allez venir prendre votre soupon qu'on va positionner donc bord à bord on le prend dans ce sens là avec la pointe de ce côté et on va le positionner donc bord à bord avec le zip et la partie surjetée le début de votre soupon doit être placé au niveau de la zone de pliure de la ceinture c'est à dire au niveau de votre deuxième cran en partant du haut donc on vient le poser ici donc là moi je mets une petite épingle je vais retirer celle d'en dessous donc là on va venir le coudre tout du long à nouveau donc on vient l'épingler donc là votre fermeture éclair, votre fermeture à glissière va être prise en sandwich entre le soupon et le devant gauche au porté du short donc là vous allez devoir coudre proche à 1 cm du bord donc ça va être proche du zip quand même du coup il va falloir que vous preniez votre pied de biche spécial fermeture éclair pour coudre facilement proche de la fermeture et là c'est pareil vous allez être gêné un moment par votre curseur donc ce qu'il faut faire c'est garder votre aiguille plantée levez votre pied de biche et faire glisser votre curseur derrière pour pouvoir continuer votre couture et si vraiment c'est compliqué vous stoppez la couture et vous la faites en deux fois comme je vous avais expliqué pour la première couture dès lors que vous reprenez bien au même point que vous refaites un point d'arrêt il n'y a pas de soucis ça se verra pas on peut faire comme ça donc on va bien le coudre jusqu'en bas pareil on épingle à nouveau sur la marge de couture donc on écarte bien et on vient le coudre là on vient le piquer ici sur la marge de couture donc là j'ai beaucoup d'épaisseur donc il va falloir coudre tranquillement pour que j'arrive à suivre à peu près mais normalement si vous faites la couture à 1 cm du bord voilà ce sera régulier même si vous sentez pas trop votre fermeture sous les épaisseurs à 1 cm du bord avec le pied fermeture il n'y aura pas de soucis ça sera droit et donc vous gardez bien votre petit bout plié comme ça pour que ça soit plus propre par la suite donc là moi je laisse l'épingle je vais juste l'inverser je vais la mettre au dessus pour que je ne me gêne pas après voilà et on va aller coudre ça à 1 cm du bord donc là tout du long donc voilà je suis venu faire ma couture donc je vais couper mes petits fils ça on va pouvoir le couper aussi le petit bout de tissu de fermeture qui dépasse et je viens couper également mon début de couture pour prendre les fils qui dépasse en bas alors donc là on est bon ensuite on va passer à l'autre côté avec le parement donc moi je suis venu surfiler le bord arrondi tout du long le bord arrondi du parement donc ça vous allez le faire en premier et ensuite on va venir le positionner donc de l'autre côté donc cette fois on va se placer sur le devant droit au porté du short le devant droit au porté du short là sur la table à plat c'est le côté gauche du short donc celui qu'on a pas encore travaillé donc on vient mettre endroit contre endroit le parement donc comme ceci donc endroit du parement contre endroit du short le début du parement va commencer exactement comme le sous-pont c'est à dire au deuxième cran alors le deuxième cran ici il est là donc c'est la zone de pliure de la ceinture donc du coup le parement va démarrer ici donc pareil on va épingler jusqu'en bas en continuant jusqu'à la marge de couture à l'intérieur et on va coudre à 1 cm du bord donc là j'épingle tout du long comme vous voyez bien l'envers puisque cette pièce là je l'ai thermopoli puisqu'elle va être sur une seule épaisseur donc là vous pouvez coudre 1 cm avec votre pied classique pour faire la monture éclair et vous venez bien coudre jusqu'en bas alors en bas vous ne faites pas pour faire la monture éclair pas forcément 1 cm parce que vous avez déjà la couture d'entrejambe qui est 1 cm vous avez votre couture de sous-pont qui va vous gêner il faut juste coudre à peu près jusqu'en bas même si c'est proche du bord c'est juste pour faire tenir la pièce pour qu'après en bas ça ne bouge plus mais c'est pas grave si une fois que vous avez dépassé la partie couture d'entrejambe vous n'êtes plus vraiment 1 cm c'est pas grave c'est juste pour bloquer la pièce voilà donc là je vais coudre à 1 cm tout le long donc voilà j'ai cousu ici le parement je l'ai plaqué au fer vers l'envers du short et on commence à voir un peu ce que ça va donner donc là j'ai mis une épingle qui correspond au cran au quatrième cran donc ça va être le début du petit repère métallique du zip comme on a fait de l'autre côté je vérifie quand même que ça correspond bien je vais en mettre tout bien à plat poser ce côté sur la fermeture éclair et voir que mon épingle effectivement en fermant bien le zip correspond le repère de mon épingle correspond à la hauteur du cran donc là c'est mon repère donc je vais ouvrir le zip et je vais venir épingler donc l'endroit du zip donc là vous voyez je l'ai retourné comme ça on verra mieux l'endroit du zip sur sur cette partie sur l'endroit du sous-pont donc le repère métallique va être placé au niveau de mon aiguille qui est le quatrième cran je vais me positionner à environ 1,5 cm du bord du parement du bord surjeté du parement donc je me positionne à peu près là et je vais épingler sur toute la longueur donc là moi j'ai déjà piqué le bas juste pour m'avancer un peu mais là c'est pareil vous allez devoir faire une couture en deux fois ou lever votre pied de biche parce que vous allez être gêné par le curseur pour coudre jusqu'à la fin donc là je vais épingler le reste donc à peu près à 1,5 cm et après le bas c'est arrondi donc vous n'allez plus être à 1,5 cm mais on reste sur une couture juste pour maintenir en fait la fermeture à glissière sur toute la longueur du parement donc là voilà j'ai épinglé je vais venir piquer à 2 cm du bord du surjet donc du coup sur à peu près le milieu de la partie tissée du zip à 0,5 cm du bord tissée du zip il restera une petite partie de tissu au delà des dents donc à 0,5 cm je vous montre une fois que j'ai fini de coudre voilà donc j'ai cousu à 0,5 cm j'ai démarré ma couture au niveau du repère métallique ça il n'y a pas besoin de le coudre on s'en occupera plus tard et on va venir voir ce que ça donne au niveau de la fermeture donc je viens fermer mon zip voilà et donc c'est normal on a une partie qui vient se rabattre et recouvrir un petit peu donc la fermeture est un peu au delà ça c'est normal ça va se recouvrir un petit peu voilà pour pour pas que vous ayez une fermeture au portée qui s'étire et qui se voit donc là on est on recouvre un petit peu de 1 cm l'autre côté du short voilà donc là votre fermeture éclair est faite et on va passer du coup à la ceinture alors avant d'attaquer concrètement la ceinture on va devoir placer les petits passants qu'on avait préparés au tout début donc pour ça il va falloir les coudre sur la zone où il y aura l'élastique la ceinture élastique donc pour ce faire moi j'ai mis des petites épingles pour me repérer alors ce que vous pouvez faire pour rechercher vos crans parce que vos crans du coup sont marqués au niveau voilà au niveau des bords surjetés que vous aviez donc moi j'ai recherché mes crans sur les marges de couture j'ai passé une petite épingle pour me repérer sur le devant et voir où était exactement ma zone d'élastique donc ce sera entre ces deux crans donc ça me permet de savoir exactement où j'ai placé mon passant donc maintenant que j'ai fait mes petits repères je vérifie que vous voyez bien là on va prendre le passant on va faire un petit repli de 1 cm d'un côté voilà pour cacher la zone surjetée et on va venir le placer sur les repères que vous avez marqués qui sont notés sur le patron ou sinon c'est à 1 cm à peu près du bord de la couture cotée en fait donc là je suis à 1 cm donc ça va être à peu près ici je vais placer le passant et vous le centrez bien entre les deux repères pour que ça soit bien au milieu de la couture élastique donc je viens mettre une petite épingle pour bloquer voilà et je vais venir coudre à 0,5 cm du bord ici sur toute la longueur, sur toute la hauteur voilà je vais faire ça des deux côtés et ensuite on va pouvoir passer à la ceinture donc voilà j'ai cousu mes deux passants pour pression de chaque côté à 0,5 cm du bord maintenant on va pouvoir passer à l'élastique donc l'élastique je vous rappelle qu'il faut le couper selon votre tour de taille donc vous prenez la mesure de votre tour de taille si elle correspond à celle de la taille du tableau que vous avez choisi vous prenez ça sinon plus mieux c'est quand même de remesurer votre tour de taille pour être sûr et vous retranchez 5 cm à cette mesure et ça vous donne la longueur de l'élastique donc c'est bien quand même de réessayer sur vous pour que vous ayez un tour qui soit le plus confortable possible pour vous après le short va être plus moins foncé voilà mais le mieux c'est de vérifier sur sa propre mesure de tour de taille donc du coup moi j'ai coupé à ma taille on va commencer par venir le fixer sur le parement donc je déplie mon parement comme ceci j'ai mis deux petites épingles pour vous montrer les crans parce qu'on ne les voit pas là avec le surjet donc ça correspond aux deux crans du bas du short qui sont également reportés normalement sur votre parement on avait noté les deux crans qui vont correspondre à la zone où vous allez poser votre élastique donc ce qu'on fait c'est qu'on va venir le coudre pour le fixer dans la marge de couture du parement donc moi je le mets en dessous parce que c'est plus propre c'est plus joli je le mets bien entre les deux épingles et donc je vais le faire dépasser sur à peu près un centimètre au niveau du parement donc bien entre les deux épingles je vais épingler et je vais venir coudre du coup dans cette marge alors là il faut que vous puissiez coudre un point bien solide parce qu'il va y avoir forcément un peu de tension sur la couture sur l'élastique moi j'aime bien utiliser dans ce cas là le point triple qui est aussi un point élastique ça n'a pas d'importance qu'il soit élastique mais c'est un point triple donc c'est comme si vous faisiez trois coutures droites mais en un passage donc ça permet de bien coudre ou vous pouvez faire un point zigzag aussi moi je préfère le point droit trois épaisseurs je trouve que c'est plus propre peu importe l'important c'est que ça tienne que ça soit bien cousu une couture solide voilà donc je vais faire ça de ce côté et de l'autre côté on va le faire également après donc il faudra faire attention au sens de votre élastique parce que du coup si on visualise l'élastique il va être comme ça il va être à l'intérieur de la ceinture et après il va revenir ici et on viendra le fixer de ce côté je vais d'abord coudre là et je viens vous montrer après voilà j'ai piqué ce côté là donc avec ma couture à trois points dans la marge sur toute la longueur de l'élastique donc ensuite je simule l'arrondi de l'élastique enfin le tour qu'il va faire et on va le fixer de l'autre côté donc là j'ai mon envers de short j'ai mon soupon et on va venir le placer comme ceci ici donc sous la marge de couture qui lie le short au soupon et au niveau des mêmes crans c'est à dire les deux derniers du short donc là on va repérer il faut que je remette des épingles normalement mon dernier coin est là c'est le début de la fermeture à clair et là j'ai mon troisième coin tout ici là j'ai le deuxième et par là j'ai le premier donc je fais mon tour il faut faire attention à ne pas vriller l'élastique quand vous le posez donc vraiment simuler la pose le tour qu'il va faire à la fin et donc je viens le poser en dessous comme ça de la marge de couture entre les crans donc pareil je vais venir épingler et piquer avec un point solide sur toute la hauteur voilà je vais piquer ça et on passe à la suite voilà donc je vais fixer mon élastique avec mon point renforcé donc l'élastique est prêt maintenant on va coudre les côtés de la ceinture donc avant j'ai fait mon petit repli sur toute la hauteur c'est un petit repli de 1 cm marqué au fer vers l'envers du short donc ça c'est à faire en amont et ensuite on va venir donc faire les côtés de la ceinture donc pour ça je vais faire je vais la plier endroit contre endroit donc sur la zone de pliure donc ce qui correspond en fait au haut de mon sous-pont je suis sur le côté sous-pont donc j'ai rabattu mon sous-pont bien vers l'endroit du short je viens plier comme ceci donc je vais venir épingler bord à bord faisons bien attention à ce que mon petit repli que j'ai fait précédemment soit bien mince nue parce qu'on va coudre avec le repli donc là je vais coudre bord à bord à 1 cm de ce côté là donc du haut jusqu'en bas et de l'autre côté on va faire un même repli pour celui-là faites attention il faut bien ouvrir le parement on va pas le rabattre il faut pas qu'il soit pris en sandwich dans la couture donc là on va pareil plier au niveau du haut du parement qui correspond à la pliure de la ceinture et vous allez donc venir le positionner de manière à ce que donc là je sais pas si je vous montre mieux quand j'ouvre en fait bien le la jambe du short on voit qu'il y a la marge de couture qui est là donc la couture précédente forcément a été faite à 1 cm du bord donc là quand je vais venir plier je vais me positionner de manière à ce que la ceinture déborde sur 1 cm de ma couture précédente donc là je viens me positionner comme ça j'épingle bien je garde bien mon repli marqué là on voit que je suis bien à 1 cm je vais tourner un petit peu voilà je vais descendre un petit peu et je vais venir coudre dans la couture précédente alors vous pouvez soit vous fier à cette à la lisière surjetée soit vous pouvez coudre dans l'autre sens en vous fiant à la couture qui sera visible à la couture précédente et là pareil on coudre du haut jusqu'en bas en prenant le petit repli dans la couture voilà on va coudre ça et on passe à la suite donc voilà j'ai cousu les côtés je mets juste un petit fil et on va pouvoir dégarnir la couture les deux coutures qu'on vient de faire alors donc cette partie là on a cousu ici un centimètre donc au niveau de la couture précédente donc avant de dégarnir je vérifie c'est bien l'important c'est que ça soit surtout une bonne jonction entre votre couture ici que vous aviez faite précédemment et la nouvelle que vous faites là en haut c'est moins gênant parce que de toute façon on verra que la dernière là je vais venir dégarnir pour libérer l'angle ici donc je viens couper un petit peu le haut du parement c'est normal hop comme ça et je viens faire un arrondi pour libérer mon angle de l'épaisseur voilà et après je peux retourner donc ma ceinture donc là l'élastique viendra se caler ici donc là ça commence à prendre forme et de l'autre côté on va juste dégarnir le petit angle ici pour libérer pour libérer l'angle de l'épaisseur et que vous ayez une belle pointe donc je coupe il faut faire attention pas couper autre chose l'élastique notamment je coupe voilà juste un peu comme ça en arrondissant un peu pour libérer cette partie là voilà et je retourne également donc là voilà quand vous retournez vous obtenez ceci donc vous avez le soupon qui est libre qui est comme ceci et la ceinture qui commence à prendre forme voilà la ceinture va se glisser à l'intérieur et l'élastique et la ceinture va se rabattre comme ceci donc ensuite on va marquer au fer justement la ligne de pliure donc ce que vous pouvez faire pour vous aider c'est peut-être tracer vous tracez un repère sur l'intérieur du short avec un crayon crayon ou un stylo effaçable du cran 4 enfin de la zone de la zone où va finir la ceinture donc on est sur une hauteur de si on plie on est sur une hauteur de 8 à peu près on a l'élastique hop qu'il va falloir recouvrir on est à peu près sur une hauteur de 8 donc si on compte les deux hauteurs donc 16 donc en fait vous placez au niveau de votre repli et vous pouvez vous mettre une marque à 16 je vais mettre une aiguille comme ça quand vous repliez vous mettez votre bord voilà contre votre repère et vous pouvez bien faire votre pli au fer donc ça vous pouvez le faire avec des aiguilles ou un stylo effaçable voilà donc on va marquer ça au fer et après on viendra faire les deux coutures de la ceinture voilà donc j'avais placé des épingles qui m'ont permis de marquer au fer le repli qu'il y aura en définitif donc j'ai pris mon j'ai tiré comme ça au fur et à mesure j'ai mesuré la hauteur on est plus sur 7,5 que 8 on est sur 7,5 après il faut vous filer aussi de manière à recouvrir votre élastique sur les côtés mais c'est plus 7,5 et donc je suis venue marquer au fer petit à petit on étire l'élastique qui gêne et on vient marquer le repli comme ça on aura notre base pour les deux coutures qu'on va venir faire donc là par contre je vais enlever les aiguilles parce que sur la première couture je vais pousser l'élastique pour pas qu'il me gêne donc je veux pas qu'il ait les coutures sinon ça va me gêner qu'il ait les épingles voilà donc j'enlève les épingles que j'avais mis pour marquer mon pli voilà comme ça mon élastique je le pousse et il va pas me gêner donc ce qu'on va faire maintenant que j'ai mon pli voilà ça se met bien en place tout de suite faites attention à quand vous faites votre pli à bien mettre en regard les coutures ici à bien avoir ouvert vos coutures au fer pour que ça soit bien plat donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coudre une première couture qui va être la délimitation de la partie entre les fronces et l'élastique à 3 cm du bord ici donc là ce que je vais faire c'est que pour être sûr que ça bouge pas au niveau de mon pli mais maintenant qu'il est marqué c'est beaucoup plus simple je vais venir mettre des petites épingles et je vais coudre tout autour à 3 cm donc à 3 cm de ce bord là pour avoir la zone froncée où il n'y aura pas d'élastique et après on viendra coudre à ras de la bordure en ayant par contre là l'élastique à l'intérieur mais au moins cette couture là il ne va pas nous gêner donc je fais attention mais là j'avais marqué au fer donc c'est beaucoup plus simple voilà je vais faire comme ça tout le tour en me faisant un repli marqué au fer comme ça je suis sûre d'avoir une ceinture de hauteur régulière en fait attention pendant que vous cousez pour ne pas être gêné par vos rabats donc sur cette couture là normalement non mais sur celle d'après il faudra il faudra faire attention donc le plus simple ce serait de le on le rabattra comme ça vers le haut avec une épale pour être sûr qu'il ne soit pas pris malencontreusement dans la couture parce que c'est pas le bout voilà donc là je vais coudre tout autour donc en commençant ici on ne prend pas le soupon et en finissant tout au bout ici là on va jusqu'au bout parce que le parement est rabattu voilà on va coudre ça et après je vous montre la suite voilà donc j'ai fait ma première couture à 3 cm du bord tout le tour maintenant on va venir bien positionner l'élastique pour pouvoir faire la deuxième couture alors moi ce que j'aime bien faire pour vraiment pas être gêné et être sûr de ne pas le piquer pendant mon autre couture c'est que au fur et à mesure je vais le caler comme ça au fond vraiment le plus possible contre la couture que je viens de faire et je vais le bloquer avec une épingle comme ça je vais pouvoir coudre en étant sûr de ne pas être gêné par l'élastique là je tire un petit peu parce que j'ai l'élastique qui déborde je vais mettre une petite épingle voilà donc bien sûr le tissu il est froncé donc il va falloir tendre un peu votre sur la fin tendre un peu votre tissu enfin votre élastique pour pouvoir coudre sans être gênée donc là je vais piquer d'abord bien l'élastique sur le début de la couture voilà je serais pas gênée par les fronces mais après un petit peu donc voilà je positionne légèrement comme ça donc je continue tout du long en maintenant bien l'élastique contre ma couture je vais faire attention à mon petit rabat ce qu'il faut c'est faire vraiment attention que le rabat ne soit pas sur l'élastique donc après si vraiment vous êtes embêté qu'il n'y a pas assez de marge vous dépliez un petit peu le petit revers qu'on avait fait auparavant c'est pas grave ici il y a eu des si ça n'a pas forcément été assez régulier mais il ne faut pas coudre il ne faut pas venir coudre votre élastique vous allez être embêté après ça ne va pas faire une répartition des fronces harmonieuse si on fait comme ça donc voilà je pousse encore entre le bord et je continue à épingler un peu le bord du menti sur le plié là on essaie de se mettre bien bord à bord avec les coutures de côté l'entrejambe ça c'est l'entrejambe donc là on commence à être un peu gênée donc ce que je vais faire c'est que je vais coudre déjà ça et après je libérerai mon élastique que j'ai bloqué là je passerai le volume de l'autre côté mais pendant ma couture en fait je lèverai mon pied de biche je laisserai mon aiguille plantée j'enlèverai toutes mes aiguilles je passerai le volume du tissu vers l'arrière qui est déjà cousu pour pouvoir avoir à nouveau un élastique à plat sur la fin et je referai exactement la même chose donc bloquer l'élastique contre le rebord et venir épingler mon tissu pour finir ma couture donc on va coudre là donc d'ici jusqu'en bas jusqu'à l'autre côté ici et vous allez coudre le plus au bord possible en fait de votre de votre repli d'abord parce que comme ça vous êtes loin de l'élastique et parce que c'est plus joli plus vous allez être proche du bord et plus ça sera joli donc je vais essayer de coudre à 1 ou 2 mm de ce rebord voilà voilà j'ai réalisé ma couture donc vraiment à ras du bord voilà donc maintenant j'ai réparti les fronces aussi donc l'élastique l'élastique est enfermé dans la ceinture et la ceinture est terminée donc voilà on est dans une ceinture vraiment propre avec la fermeture éclair donc qui remonte jusqu'en haut hop de la de la wartie froncée et après on viendra coudre un bouton pression ici pour refermer voilà on fait attention à ce que nous passons n'ait pas été pris dans la ceinture ou dans la couture donc là c'est bon et on va venir alors ce qu'il faut faire maintenant c'est une coulange pour vous montrer c'est une couture de maintien de la braguette alors là en l'occurrence on est on est un peu gêné par la l'ampleur de la poche rectangle donc on va faire un peu comme pour la poche triangle là je vais tricher c'est à dire qu'au lieu de faire comme on fait d'habitude une piqûre à 3 cm comme ça et un arrondi au bout je vais je vais la faire cette piqûre ici et puis je vais la dessiner je vais la tracer ce sera plus simple mais je vais la faire que un peu en haut et en arrondi en bas comme si elle était recouverte par la poche ici si elle est maintenue en haut et en bas elle ne bougera pas après si vous voulez vous pouvez faire un petit point à la main pour maintenir cette partie là sur l'envers mais dès lors que vous allez la fixer ici et là voilà elle ne bougera pas, elle ne bougera plus donc je vais la tracer avec un crayon gris enfin un stylo effaçable même c'est mieux et puis je vais coudre là et ici juste pour maintenir en fait la partie parement voilà voilà je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un stylo gris sur du gris donc on ne voit pas énormément mais j'ai tracé ici et là et donc j'ai mis des épingles juste pour bloquer un peu mes deux épaisseurs que ça ne bouge pas pendant ma couture et après il faut faire attention au niveau de l'arrondi en fait le but c'est quand même de venir prendre en sandwich toutes les épaisseurs qu'il y a ici pour que justement après ça soit un peu bloqué donc ça vous le rabattez bien comme ceci rabattez bien ici pour que ça soit pris dans la couture et que ça bloque un peu le sous-pont aussi déployé et quand on ouvre la fermeture éclair donc quand j'ai le coudre ici ça va venir se bloquer en dessous je vous montrerai une fois la couture terminée voilà je vais aller coudre ça voilà donc j'ai piqué pour maintenir la braguette donc ici et ici je me suis arrêtée à peu près à ce niveau là quand on commençait à entrer dans l'arrondi pour rabattre le sous-pont et qu'il soit pris dans la couture et que du coup voilà il soit bien bloqué déployé et que quand on ouvre la braguette on est quelque chose de propre voilà donc là c'est bon pour ce qui est de la braguette donc maintenant il nous reste les petites finitions donc poser les pressions sur les passants coudre le petit bouton pression ici et les ourlets donc on va commencer par les ourlets je vais vous montrer un peu le principe que j'ai choisi pour faire ces ourlets avec un revers cousu et marqué donc pour la finition de l'ourlet j'ai un peu avancé le travail en amont il vous faudra surfiler le bas des deux jambes qui sont encore en bord franc et ensuite venir replier sur 5 cm vers l'envers donc là j'ai replié et j'ai marqué au fer et je vais venir coudre du coup ce premier repli à 5 mm du bord surfilé donc à ras en fait de mon surfilage donc ça je vais faire pour les deux jambes dans un premier temps et après on viendra refaire un autre repli pour venir marquer le fameux ourlet visible ça sera dans un second temps donc là je vais d'abord coudre et je vous montre après comment on fait le deuxième repli donc voilà je suis une coudre à 0,5 cm du bord mon repli de 5 cm donc maintenant je vais revenir sur l'endroit du short et je vais aller marquer au fer un deuxième repli cette fois sur l'endroit de 3 cm donc on va venir marquer tout autour donc la particularité de ce repli c'est qu'on va pas le coudre on va bien le marquer au fer et après on viendra faire une petite couture de maintien donc on mettra bien bord à bord les coutures cotées et on viendra faire une petite couture de maintien en cousant vraiment ici dans le pli de la couture de côté comme ça sur le devant on verra enfin même derrière on verra pas la couture de maintien et ça permettra de maintenir le repli tout en ayant quelque chose de plus léger et plus élégant puisqu'il n'y aura aucune couture visible pour le bas du short après vous pouvez faire différemment si vous préférez là moi dans le modèle j'ai choisi de le faire comme ça donc juste de maintenir sur les côtés et de bien marquer au fer le repli donc je vais aller le faire, je vous montre ensuite ce que ça donne une fois terminé et puis je vous montrerai comment poser les pressions sur les petits passants du haut voilà j'ai marqué au fer mon repli de 3 cm et je suis venue coudre comme je vous l'avais dit dans la couture ici des deux côtés de chaque jambe pour fixer le repli sur les côtés et après c'est le marquage au fer qui va bloquer votre ourlet vous pouvez également si vous voulez faire un petit point à la main au centre ici pour relier le tissu du short au repli de l'ourlet si vous avez un tissu qui se tient un peu moins bien que le mien mais normalement ça suffit là pour ne pas bouger ensuite on a juste les petites finitions à faire alors je me suis avancée j'ai posé du coup la pression à coudre sur les côtés de l'élastique je vous avais mis le repère sur le patron le mieux c'est quand même d'essayer votre short de positionner correctement votre revers vous fermez la fermeture éclair vous positionnez de sorte à ce que cette partie recouvre bien le sous-pont je dépasse un petit peu comme au niveau de la fermeture éclair pour que les tensions ne fassent pas voir la partie sous-pont et après j'ai piqué avec une aiguille pour indiquer le repère et ensuite je suis venue coudre donc la pression à coudre donc ce qu'il faut idéalement c'est la mettre vraiment bien vers le bord ici pour que justement ça se tienne bien et que ça ne s'écarte pas quand vous le portez donc j'ai juste pris une aiguille ensuite je suis venue faire des marques avec un crayon cré et après quand je dois coudre ma pression je la bloque avec une aiguille dans le petit trou comme ça et je viens coudre tout autour et j'ai fait pareil ici j'ai mis ma petite aiguille pour bloquer sur le repère que je m'étais fait et ensuite je couds tout autour voilà donc là la pression est posée j'ai posé également la pression du passant j'ai laissé l'autre comme ça pour vous montrer on va le faire ensemble donc ce que j'ai fait pareil là vous pouvez vous fier au repère que j'ai mis sur le patron mais ce qui est mieux c'est encore une fois d'essayer le short et de voir le rendu que vous voulez parce que vous pouvez selon votre préférence ou votre tour de taille froncer plus ou moins c'est à dire que vous pouvez éventuellement froncer un petit peu plus et venir déporter un peu votre passant là où vous avez envie de le mettre ça peut être juste un passant décoratif qui tire pas du tout sur l'élastique mais vous pouvez aussi avoir envie de le froncer un petit peu plus si vous voulez par exemple resserrer parce que le truc la taille est un peu lâche vous pouvez faire ça donc là du coup moi je suis venue mettre une épingle quand je le portais parce que c'est à ce niveau là que je voulais le mettre donc après ce que je viens faire c'est passer une petite aiguille donc à peu près au niveau de là où je voudrais mettre ma pression donc par ici je plante comme ça j'enlève l'aiguille que j'avais mis pour bloquer et je viens faire une marque avec un crayon créé donc de chaque côté voilà pour que ça soit bien mon regard et je peux enlever mon aiguille ensuite là vous allez avoir un perçage à faire en amont de la pose de la pression c'est mieux parce que surtout sur des tissus épais sinon vous pouvez être embêté par l'épaisseur et ne pas reposer votre pression donc là j'ai pris ma pince prime avec les embouts pour percer donc il y a un embout avec un trou j'ai pris le côté le plus large parce que là on est sur des pressions assez grandes et de l'autre côté c'est une pointe qui donc les deux ensemble vont faire vont percer le tissu donc je viens percer dans un premier temps donc je mets bien ma pointe sur le repère que je me suis fait j'appuie voilà et ça m'a percé le tissu pour pouvoir poser la pression ensuite je vais poser donc je prends le côté décoratif de la pression que je viens poser là et l'autre côté c'est cette partie là donc vous la mettez dans ce sens là sur la pince comme ceci donc ça cette partie ça tient jamais vraiment bien et moi j'aime bien de toute façon la positionner à l'avance plutôt que de la laisser sur la pince donc je la pose et je vois que je passe le petit curseur doré la petite tige dorée dans le trou que j'ai préalablement percé et du coup après j'ai plus qu'à venir positionner hop dans le trou l'autre partie de la pression donc voilà là je suis positionné dessus il faut bien que je me mette là où j'étais au niveau du trou voilà et après je viens fermer ma pince je vérifie que je suis bien centrée et hop et après j'appuie voilà pour clipper voilà donc là ma pression ma pression femelle est posée sur le petit passant et donc je vais venir poser l'autre pression donc ce que je vais faire je vais percer également je retourne parce que c'est plus simple comme ça on va ouvrir pour que ça soit plus facile pour la pince donc là vous allez percer toutes les épaisseurs donc l'élastique compris donc c'est important de bien avoir réparti vos fonces comme vous le vouliez parce que là du coup l'élastique va être bloqué ensuite par la pression donc je viens percer donc je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de bourrelet au niveau où je perce pour pas être gênée ensuite donc j'étale un peu mon tissu sur le dessus et sur le dessous je viens poser ma pointe sur la marque que j'avais faite et je viens percer donc là j'ai percé toutes les épaisseurs à l'élastique également ensuite je viens prendre cette petite partie que je viens poser par en dessous qui va traverser toutes les épaisseurs et passer dans le trou ensuite j'ai deux pinces mais pas trois donc là je vais enlever les éléments qui m'ont servi à percer et à la place je vais poser les deux autres supports qui vont me permettre de poser la pression mâle donc c'est ce côté c'est pour venir clipper le petit clip que j'ai déjà positionné et cette partie normalement se met ici voilà moi je préfère le poser à l'avance directement sur le short pour être sûr d'être bien calé sur le trou que j'ai fait et après en fait je viens mettre ma pince pour appuyer et fermer je préfère faire comme ça après vous pouvez les poser sinon on va sur votre pince et venir sur votre trou directement c'est comme vous préférez voilà donc là j'appuie fort pour bien fermer et donc ma pression est posée voilà et j'ai plus qu'à refermer voilà donc ça y est notre short est terminée nous avons cousulé la pression à coudre on a posé les pressions sur le côté et on a fait les ourlets après vous si vous voulez vous pouvez mettre aussi une petite étiquette de votre choix voilà j'espère que ce tuto vous a plu qu'il a été clair n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin d'informations ou de me dire quelque chose sur ce patron soit sur la chaîne soit sur ma page instagram ou celle de la marque voilà je vous dis à très vite pour un prochain tuto et je vous souhaite une belle journée merci 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 merci